Pendant que j'atteins une de mes belles amies, je suis au Mills, Ottawa, le Mill Street. On s'assoit dehors, sous le bord de l'eau, il y a une belle petite vue, on entend le paisible de l'environnement. Ce que je veux parler aujourd'hui, c'est qu'on vit dans un monde où on vit dans la dualité. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. La dualité, c'est quand on s'identifie à être bon ou pas bon, à être utile ou inutile. Capable, incapable, fort, faible, avoir de la valeur, pas de valeur, compétent, incompétent. La liste est longue, puis méchant, méchante, fine, gentille. Donc cette espèce de dualité-là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on finit par agir d'une façon. Puis c'est ça le danger, c'est qu'on finit par agir d'une certaine façon pour être bon ou bonne. Pour être selon tous les règles qu'on a appris de nos conditionnements dès notre enfance ou qu'on a appris au travers de la vie. Puis les gens qui rentrent en contact avec leur spiritualité, c'est pas tout le monde qui croit dans ça, mais ceux qui sont ouverts à ça, je vais vous expliquer ma compréhension de qu'est-ce que la spiritualité leur donne. La spiritualité te permet d'accéder au-delà de les limites que notre tête nous dit. Donc dans ces conditions-là, donc si t'agis comme ça, tu es une personne comme ça, et si t'agis comme ça, tu es une personne comme ça. Et si t'es pas comme ça, ben t'es égoïste au lieu d'être généreux. Puis là je retourne à la liste, utile ou non utile, compétent, incompétent, de la valeur, pas de valeur, bonne, pas bon. La liste est longue, on revient à ça. Imagine, puis je crois, pas mal à 100%, je suis pas mal certaine de ça, je crois pas juste, je suis certaine à 100%, qu'on finit par se définir par ces caractéristiques-là. Puis une raison pourquoi tout de suite faut comprendre que quand on fait ça, on se fait défaut, c'est que ça veut dire que ta personnalité, ta personne est interchangeable à tous les journées. Donc quand tu deviens, puis t'explores le monde spirituel, puis t'apprends à connaître qui tu es au-delà de ces limites-là, ben ça veut dire que peu importe comment t'agis d'une certaine journée, t'es juste toi. Tu deviens de plus en plus dans ton authenticité, de plus en plus connecté à ton essence de qui tu es. Puis si quelqu'un même te jugerait, t'es à l'abri des critiques, des jugements des gens, si t'agis pas d'une certaine façon, la peur de décevoir pour plusieurs personnes, si je déçois, ils vont penser ça de moi, je voudrais pas qu'ils pensent ça de moi. Vous savez de quoi je parle, hein? C'est-tu pas assez fatigant? Puis là, tout ça, tout ça, ça joue dans notre tête à tous les jours. Ça joue dans notre tête. Ça a un impact sur la vitalité qu'on a, sur notre joie, sur pouvoir connecter à ces états-là plus profonds, plus élevés. Alors, si tu peux juste considérer aujourd'hui puis observer que toi, tu vis dans quoi? C'est quoi ta peur? C'est quoi tes craintes d'apparaître? Quoi? Inutile? Incompétent? Pas bonne? Incapable? Faible? C'est quoi pour toi? Si tu peux comprendre c'est quoi cette limite-là, tu vas pouvoir comprendre c'est quoi le programme qui fait que tu dois compenser, qui vient te gruger dans ton mental, qui vient te gruger dans ton mental, qui vient te voler au fond de ta joie intérieure parce que t'es même plus dans ton essence, t'es dans les conditions. Tu sais, les conditions de devoir agir d'une certaine façon. Ça pèse sur nous. Alors, pensez-y. Ça vient de l'ancienne pensée de Descartes qui dit « Je pense, donc je suis ». Puis Descartes, une raison pourquoi qui a été jugée par la suite, c'est que les gens s'identifient à leurs pensées. Mais on est tellement plus que nos pensées. Puis quand on devient plus que nos pensées, on devient dans notre pouvoir. Il n'y a pas grand monde à l'entour de nous qui peut nous manipuler, nous jouer, nous rabaisser parce que t'es dans ton pouvoir, t'es plus dans la maîtrise de tes émotions, de tes pensées parce que tu connais davantage, parce que tu n'es plus, ta définition n'est plus ce que tes pensées te disent ou ce que la pensée des autres te disent. C'est là que t'as appris à comprendre que t'étais beaucoup plus. Puis plus tu réagis envers ton environnement, ça, ça peut être une belle place à commencer. Plus t'as des déclencheurs face à ton environnement, des peurs, plus tu es loin de la source de qui t'es, de ton essence. Puis c'est une belle opportunité que quand tu observes et tu comprends ça, bien là tu vas commencer à comprendre c'est quoi la polarité qui vit dans toi, dans ton esprit. Puis comment travailler pour être par-dessus ça parce que quand t'es dans la polarité, t'es dans la condition, t'es dans le programme. Et alors ça crée aussi une humeur, un état d'être qui est plus en survie. Ton reptilien a été engagé, t'es dans ta tête, beaucoup plus. Puis comme vous savez, moi j'aide les gens, pour ceux qui aiment éveiller la flamme intérieure, d'être dans leur passion, de se sentir, bref, en vie. T'es comme ça je travaille, de se sentir en vie, regarde les plantes, la nature, l'eau, la fontaine. On sent pas assez dehors assez souvent. Quand j'étais une petite fille là, nous autres on courait dehors. On courait, on faisait des forts, on était dans la créativité tout le temps. Puis imagine au plus, plus profond dans ton être, de ton essence, ce créateur. Est-ce que tu passes une partie de la journée à créer ou à copier? Est-ce que tu passes une journée de la journée à te comparer aux autres? Ou à t'aimer et à dire wow, être fier de toi. Où tu mets ton énergie à tous les jours? Ça va dicter à quel point t'es connecté à ton essence. Puis je te le dis, le travail c'est quand t'arrives à connecter. À prendre des pauses, à être en silence avec toi. De pas te rejeter, de pas faire de place pour toi. Plus tu fais ça, plus t'apprends à te connaître. Plus tu ne vis plus dans la... Je répète la même chose, parce que vous savez quand on répète, ça l'enregistre. Plus tu n'es plus dans la dualité, plus tu n'es plus dans la condition de temps. Alors tu reviens libre, tu reviens libre à quitter. Petite pensée en cette belle journée ensoleillée.